L'université s'engage dans de nombreux domaines, notamment celui du handicap. Un exemple avec un événement handisport, Swing To Handicap. L'événement c'est faire découvrir le golf avec des situations de handicap. Donc déjà il y a les joueurs qui sont handigolfers, qui sont handicapés eux-mêmes et qui jouent au golf. Et là nous il y a plein d'initiation sportive qui mettent un peu en situation de handicap. Donc jouer à un bras, jouer à scie, etc. en paragolfeur, il y a plein d'initiation. Donc ça permet de faire découvrir au grand public la pratique handi. Un projet porté par les étudiants depuis plus de dix ans, soutenu chaque année par des parrains d'exception. Je me suis rendu compte que c'était totalement dans mes valeurs. Il n'y a pas de handicap dans le sport quel qu'il soit. Alors là on est sur le mode du golf, ça me parlait beaucoup. Et donc j'ai très normalement, on va dire, accepté cette invitation de parrainage. Aujourd'hui je suis le parrain pour faire découvrir la discipline du foot-golf. C'est comme le golf, les mêmes règles que le golf, sauf qu'on n'a pas de club. Les clubs ce sont nos pieds et à la place d'une balle de golf, on a un ballon de foot. Du golf au pied donc, l'occasion pour nos deux parrains de se mesurer dans un duel au sommet. Des animations ouvertes à tous afin de découvrir le golf autrement. Il y a plein d'activités à faire en fait sur ce domaine. Donc franchement je vous conseille de venir, c'est super. J'ai aimé cette journée, j'ai passé un bon matin pour moi pour un premier week-end ici. C'est vraiment une bonne chose. En attendant de retrouver Swing To Handicap l'année prochaine, l'Université de Lille vous donne rendez-vous tout au long du mois de novembre pour la Biennale du Handicap.